Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Nous revoilà enfin pour vous reparler de la dévéloterie américaine. Vous avez été très nombreux à nous demander des vidéos sur ce sujet, car ça fait quelque temps qu'il n'a pas été traité sur notre chaîne. Pour ceux qui l'ignorent encore, sachez qu'on ne fait jamais de vidéos sans avoir réellement quelque chose de nouveau et de concret à vous communiquer. Notre devise à Canal Newman, c'est de ne jamais faire des vidéos juste pour faire des vidéos, comme hélas le font la majorité des autres chaînes YouTube. Depuis notre dernière vidéo sur ce sujet, mise à part, les bulletins de visa publiés chaque mois, le reste était pratiquement en stagnation totale. Mais comme ça commence enfin à bouger un peu. On revient vers vous, avec cette nouvelle vidéo dans laquelle on va vous récapituler tout ce que vous devez savoir tout de suite après ce petit générique. Tout d'abord, on va commencer par vous faire un petit résumé de la situation des visas réservés pour la DV 2020 et 2021. La toute dernière mise à jour concernant ces visas date du 25 octobre dernier. Dans laquelle le département d'État vous informe qu'il est parfaitement au courant des diverses ordonnances judiciaires concernant la réservation et l'adjudication des visas de diversité DV20 et DV21. Voici le résumé de ces trois ordonnances. Le 30 septembre 2021, le tribunal de district américain du district de Columbia, dans les affaires liées à Goodlock contre l'administration Biden, a ordonné au département d'État de réserver 6 914 visas de diversité pour décision en attendant le jugement final. Pour cette première ordonnance, le ministère vous informe que pour le moment, il n'a toujours pas reçu l'ordre de traiter d'autres qu'ADV 2021. Le 30 septembre 2021, le tribunal de district américain du district de Columbia, dans l'affaire Go contre l'administration Biden, a ordonné au département d'État de rendre 481 visas de diversité disponibles pour décision et de juger ces visas de diversité d'ici la fin de l'exercice 2022. Cette deuxième ordonnance de la Cour est limitée uniquement aux Go nommés demandeurs. Le 13 octobre 2021, la Cour a ordonné au ministère de commencer le traitement des 9095 visas réservées d'Évée 2020 dès que possible. Les deux conclurent ce traitement au plus tard à la fin de l'exercice 2022, soit le 30 septembre 2022. Pour cette troisième ordonnance, comme il s'agit d'un recours collectif, même les personnes sélectionnées d'Évée 2020, qui ne sont pas nommées plaignantes dans l'affaire Gomez, peuvent également bénéficier de cette ordonnance. Le tribunal de Gomez a accordé une réparation à une classe englobant tous les candidats d'Évée 2020, avec l'ordre que le département continue de traiter les cas dans un ordre aléatoire, et n'a pas ordonné au département de donner la priorité à certains candidats d'Évée 2020 par rapport à d'autres. Bien que le Bureau des affaires consulaires du département d'État des États-Unis nous informe qu'ils sont parfaitement au courant de toutes ces ordonnances judiciaires, mais le ministère des Affaires étrangères américaine retarde toujours leur mise en exécution. Il est possible que ce retard dans l'exécution de ces ordonnances soit dû au très attendu vote du Sénat des États-Unis du projet sur l'immigration prévu très probablement avant la fin de cette année, au plus tard au début de l'année prochaine. Ce vaste projet de loi qui prévoit entre autres de récupérer tous les visas de diversité inutilisés entre l'année 2017 et 2021, à cause des nombreux décrets présidentiels du président sortant, Donald Trump, notamment le muslim ban, qui avait interdit à plusieurs pays l'entrée aux États-Unis. Et également à cause de la pandémie du coronavirus qui a pénalisé le traitement des dossiers de la majorité des sélectionnés d'Évée 2020 et 2021. Donc, dans le cas où ce projet de loi sera approuvé par le Sénat, qui est notre souhait le plus cher, tous les sélectionnés de la Dévée 2017, 2018, 2019, 2020 et Dévée 2021 pourront encore être programmés pour un entretien. On va bien sûr y revenir un peu plus en détail le moment venu. La mise à jour du 19 novembre 2021 concernant l'état de fonctionnement des services de visa est sans doute un véritable tournant dans le traitement de la Dévée 2022. Les directives au poste consulaire pour la hiérarchisation des services consulaires pendant la pandémie publiée en novembre 2020 ont été tout simplement abrogées. Pour ceux qui l'ignorent, cette politique de priorité mise en place en novembre 2020, qui met les demandeurs de visa de diversité au quatrième rang, était l'une des principales causes dans le retard des traitements de la Dévée 2021. En effet, les postes consulaires devaient impérativement traiter en priorité les dossiers des ressortissants américains et des membres de leur famille. Les visas de diversité n'arrivent qu'en quatrième position, soit seulement un visa sur quatre. Et si cette politique était toujours appliquée, la Dévée 2022 aurait probablement connu le même sort que celui de la Dévée 2021. Mais heureusement, les directives au poste pour la hiérarchisation des services consulaires publiées en novembre 2020 ont été abrogées le 19 novembre dernier. Et tout de suite après, la programmation des rendez-vous pour des entretiens a connu un coup d'accélérateur. L'autre cause du fiasco de la Dévée 2021, c'est la gestion catastrophique du KCC dans le traitement des dossiers. Notamment dans l'envoi des e-mails et des documents justificatifs requis afin d'être éligible pour un entretien. Plus de 70% des sélectionnés de la Dévée 2021 n'ont jamais reçu ce fameux mail du KCC. Voyons que ce scénario risquait encore de se répéter cette année. Le Bureau des affaires consulaires du département d'État des États-Unis a enfin décidé de réagir, afin de mettre fin à ce grand problème. La soumission de documents au KCC pour la Dévée 2022 n'est plus obligatoire pour être éligible pour un entretien. La solution est finalement toute simple. La mise à jour du 9 décembre 2021 stipule que désormais les personnes sélectionnées au hasard pour participer au programme de visa de diversité Dévée 2022 n'ont qu'à soumettre au Centre Consulaire du Kentucky la demande de visa d'immigrants DS-260. Une fois le DS-260 reçu pour tous les candidats associés à un dossier, ce dossier pourra être programmé pour un entretien de visa. Les personnes sélectionnées pour la Dévée 2022 ne doivent plus soumettre au KCC aucun autre document justificatif requis pour la Dévée 2022 afin d'être éligible pour un entretien en personne dans une ambassade ou un consulat. Au lieu de cela, toutes les pièces justificatives pour les candidats Dévée 2022 seront collectées dans le cadre de l'entretien et évaluées à l'ambassade ou au consulat où la demande de visa sera faite. Ce changement opté par le ministère est non seulement une excellente nouvelle pour les sélectionnés de la Dévée 2022, mais aussi et très probablement pour les futurs Dévées. Car ce changement a pour but d'utiliser tous les rendez-vous disponibles pour les visas de diversité. Et de manière indirecte, ce changement est également une bonne chose pour les Dévées 2021 et 2020, car un traitement rapide de la Dévée 2022 va laisser plus de créneaux pour le traitement des visas réservés pour les deux précédentes Dévées. Avec tous ces changements, on estime que cette année, on ne sera pas loin des 50 000 visas prévus pour la Dévée Loterie. Alors n'attendez plus pour aller faire vos vaccins, préparer vos documents, les traduire et attendre le mail du rendez-vous qui peut vous être envoyé à tout moment. Voilà c'était en gros tout ce qu'il fallait retenir de l'actualité de cette fin d'année pour la Dévée Loterie. Juste avant de conclure cette vidéo, on aimerait bien vous inviter à découvrir une autre vidéo très instructive, publiée sur notre seconde chaîne CNM+. Dont voici un petit extrait. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Encore une fois on revient vers vous pour vous reparler de notre chère et belle Afrique. Il faut en parler encore et encore, afin de redonner à ce grand continent, sa vraie image, sa véritable identité et son immense grandeur au reste du monde. Car durant longtemps, il a été très mal représenté par les médias occidentaux. Au point où l'Afrique est devenue pour le reste du monde, synonyme de pauvreté, famine, sauvagerie, maladie ou encore insécurité. Sur la vidéo d'aujourd'hui, CNM+, va vous démontrer comment l'Afrique est dénigrée et continue toujours de l'être. Si vous avez envie de regarder l'intégralité de cette vidéo, son lien se trouve sur le premier commentaire. On vous remercie de nous avoir prêté votre attention et n'oubliez pas de nous laisser un petit like si vous avez trouvé le contenu de cette vidéo instructif. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.